De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très à la mode, très en vogue. Nous allons parler de Dieu et de l'argent. Nous allons parler donc du rapport des hommes avec l'argent. C'est vrai que c'est quelque chose qui est au centre de notre vie. C'est quelque chose dont nous avons besoin. Il y a un dicton qui dit de façon des choses très claires. L'argent ne fait pas le bonheur, mais par contre, il contribue. Alors, c'est vrai qu'on peut se servir de la parole de Dieu, comme toujours. Nous devons rester fixés sur les Écritures et sur ce que le Seigneur a dit, à travers notamment le comportement que le Seigneur a eu avec les hommes qui l'ont servi, notamment dans l'Ancienne Alliance, mais aussi dans le Nouveau Testament, tout ce que Jésus a pu ajouter et dire par rapport à l'argent. On a aussi beaucoup de lettres de Paul qui parlent de ces choses-là. Aujourd'hui, nous allons vraiment faire un point pour savoir qu'est-ce que nous devons faire de notre argent. Toutes ces choses-là, on peut se poser des questions. Est-ce que, par exemple, je peux faire des dons ? Je peux donner un peu de mon argent ? Est-ce que je peux en mettre de côté ? Voilà, toutes ces choses-là. Alors, vous savez que sur ma chaîne, j'ai ouvert un compte Paypal qui me sert de réception des dons que vous me faites. Donc, j'ai des gens qui vraiment me font des dons réguliers. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à cet argent, c'est qu'il est utilisé de façon efficace. Et il faut savoir également que j'utilise cet argent et ça m'a sorti plus d'une fois de problèmes, de galères financières qui me sont tombées dessus. Donc, je pense aussi que Dieu peut utiliser des gens qui sont là pour apporter aussi une contribution financière à ceux qui, par exemple, exhortent et enseignent. Comme Paul l'a dit, ayez de la considération pour ceux qui enseignent. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, ceux qui enseignent prennent des risques devant le Seigneur parce que nous avons la responsabilité d'enseigner la vérité. Et la Bible nous dit bien de façon très claire que nous serons jugés deux fois plus sévèrement. Donc, c'est des risques que nous prenons. Nous pourrions très bien, les enseignants, tout simplement prêcher l'Évangile, se contenter de ces choses-là. Mais nous sommes poussés par le Seigneur aussi. Et Paul a bien dit que nous devons avoir, justement, pour ceux qui enseignent, de la considération. Donc, je voulais aussi, par cette vidéo, avant que ça ne commence, remercier vraiment sincèrement, du fond du cœur, tous les gens qui font des dons réguliers sur ma chaîne, sur le compte Paypal, parce que vraiment, ça m'aide. Vraiment, ça m'aide. Ça me permet également de visualiser certains projets que je vais mettre en place pour le Seigneur dans un futur plus ou moins proche. et je sais que cet argent sera, on va dire, une porte ouverte à une avancée des choses plus rapide, mais aussi pour acheter du matériel, des choses comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout se monnaie, tout se paye. Et je pense qu'il faut un minimum d'argent. Alors, bien sûr, je ne cours pas après l'argent. La Bible nous le dit de façon très claire. Il ne faut pas être amoureux de l'argent. Il ne faut pas courir après. Mais disons que l'argent peut nous aider et peut devenir une forme de bénédiction que Dieu nous donne pour faire avancer son ministère, sa gloire, mais aussi pour apporter une bénédiction à ceux qui le servent. Aujourd'hui, il ne faut pas croire qu'un chrétien doit vivre dans la pauvreté la plus totale. Et c'est justement ça qui n'est pas bon. Nous devons voir des hommes de Dieu qui sont aussi bénis pour aussi montrer que le Seigneur est là et que le Seigneur aussi peut apporter du bien-être comme il l'a fait avec différents grands hommes dans la parole de Dieu qui avaient vraiment beaucoup de richesses et beaucoup de bénédictions. Alors, il faut faire attention parce que justement, il faut savoir doser l'équilibre pour ne pas non plus tomber dans les excès. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir dans le « je mets de côté, je mets de côté, je mets de côté » d'avoir des comptes remplis et justement de vivre avec cet amour de l'argent où là justement, ça peut venir remplacer Dieu parce que la parole de Dieu nous dit bien aussi que nous devons avoir confiance en Dieu qui est au contrôle des choses, que Dieu ne va pas nous laisser dans la panade financière et qu'il fera toujours quelque chose par quelqu'un pour vous apporter une aide. Et c'est ce qu'il a fait récemment donc quand j'ai eu ce petit souci financier, il y a une sœur qui m'a fait un don sur le compte Paypal et qui m'a justement vraiment, vraiment aidé. Et je redis encore vraiment merci du fond du cœur pour ce que vous faites. C'est vrai que je passe du temps pour vous, je passe du temps à enseigner, je passe du temps dans les recherches aussi. J'essaye vraiment de vous diriger dans la vérité de la parole de Dieu et vous me le rendez bien, il faut dire, par vos messages vraiment. Et je vois aussi, et c'est vraiment ça qui m'apporte le plus, que vraiment vous puissiez, vous tous, arriver à changer de vie, à marcher vraiment dans la repentance, à appliquer ce que je dis et ce que vous entendez dans les vidéos, c'est le but. Le but n'est pas d'écouter la vidéo sans ne rien faire derrière. Il faut que la parole de Dieu soit vécue et non pas simplement lue ou écoutée. C'est très très important. Je le dis toujours et ça c'est l'un des dictons, l'un des dictons préférés. Voilà, nous devons non pas lire la parole de Dieu mais nous devons la vivre. C'est très très important frères et sœurs. Donc voilà, par rapport à l'argent, sachez que déjà dans Agé, chapitre 2, verset 8, le Seigneur nous dit de façon très claire « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Donc là, le Seigneur dit bien de façon très claire que tout l'argent, toutes les richesses de ce monde lui appartiennent. Ça lui appartient. Et aujourd'hui, il faut se poser la question que qu'est-ce que nous faisons réellement de notre argent ? Est-ce que nous l'utilisons en partie pour le Seigneur ? Est-ce que nous avons justement peur de mettre la main à la poche lorsqu'il s'agit d'apporter par exemple un petit don pour un serviteur de Dieu ou d'apporter une offrande pour acheter un instrument dans l'église dans laquelle nous sommes ? Est-ce que l'argent est aujourd'hui un problème dans notre vie ? Est-ce que nous en sommes amoureux ? Est-ce que nous en sommes esclaves ? Toutes ces questions vraiment qu'il faut se poser. Et on va pouvoir justement y répondre en regardant qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur ce sujet. Lorsque l'on lit par exemple Deutéronome, chapitre 8, verset 18, le Seigneur nous dit « Souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. » Donc Dieu nous donne la force, le courage, la persévérance afin d'arriver à des richesses, à des bénédictions que Dieu a préparées. Et il donne donc aux hommes le pouvoir de gagner ce qui lui appartient. Donc la richesse et la gloire. Toutes ces choses sont à Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Donc il faut bien comprendre ce point-là déjà, premièrement. Alors aujourd'hui, on sait que Dieu nous apporte donc ce don financier qui vient donc vraiment comme une grâce. Mais il faut bien comprendre aussi que les hommes ont tendance à transformer les dons que Dieu donne en mal. Il faut bien comprendre que par exemple la nature, que l'on appelle par exemple la science, a servi malheureusement à inventer des bombes, des machines qui polluent, etc. On sait aussi que l'homme a utilisé vraiment beaucoup de choses à mauvais escient, comme par exemple le sexe. Le sexe qui est un plaisir pour l'homme que Dieu a institué dans le cadre d'un mariage. Aujourd'hui, ce fait donc en dehors du lit conjugal, dans la souillure, dans la perversion. Et c'est aussi quelque chose qui est très mauvais. La nourriture, peut être fait vraiment aussi dans le mauvais sens, dans le sens où vraiment les gens deviennent dans les excès de table, la gourmandise, la gloutonnerie. Donc on voit que les hommes ont tendance à transformer les choses que Dieu donne et par la corruption que le mal institue également dans ce monde. Ce qu'il faut savoir également, c'est que par exemple lorsque l'on lit Intimauté chapitre 6, verset 17, le Seigneur nous dit qu'il nous donne toutes ces choses pour que nous en jouissions. donc le Seigneur est vraiment là pour apporter aussi à ses enfants comme il l'a fait par exemple avec Job, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, des personnages qui ont été extrêmement riches dans l'ancienne alliance. Il les a rendus prospères. Et Esaïe chapitre 2, verset 7, nous dit bien que le pays est rempli d'argent et d'or. Il y a des trésors sans fin. Donc on voit par là que Dieu n'est pas égoïste et qu'il veut nous permettre d'avoir donc de l'argent afin de toujours le glorifier. Donc cet argent bien sûr vous pouvez l'utiliser pour votre compte personnel mais aussi il faut penser à cet argent à aussi et bien tout simplement apporter aussi de l'aide votre contribution à des gens de confiance qui vont pouvoir utiliser cet argent et bien peut-être tout simplement pour se sortir de certaines galères financières ou bien pour des frères et sœurs qui sont dans des difficultés pour des serviteurs de Dieu pour les... Voilà ça peut être vraiment bien pour votre église si vous voulez apporter par exemple du matériel une contribution financière pour des sorties d'évangélisation toutes ces choses-là doivent aussi être présentes dans l'envie d'un enfant de Dieu et il faut savoir que si justement vous n'agissez pas de la sorte et bien vous risquez de rentrer dans un amour de l'argent et dans un égoïsme aussi en gardant vraiment toutes les richesses que Dieu vous donne moi je n'hésite pas personnellement par exemple lorsque je sors pour aller annoncer l'évangile ou lorsque vraiment je rencontre des gens pour les baptiser à mettre de mon argent pour payer les péages pour payer l'essence de la voiture parfois ça peut me coûter 100-150 euros sur le week-end mais je ne regarde pas parce que vraiment il est normal l'autre jour j'ai acheté un rétroprojecteur un peu plus de 150 euros donc vous voyez vraiment il est normal de sortir de l'argent de sa poche pour apporter tout simplement de l'aide et un travail pour le seigneur c'est tout à fait logique et normal alors aussi les dons qu'on m'avait fait sur ma chaîne on avait traversé comme je vous disais donc une situation assez délicate où tout simplement on avait eu beaucoup de factures qui étaient tombées un peu imprévues et en fait j'ai pu heureusement que j'avais ces dons de frères et sœurs qui m'ont fait justement sur ce compte Paypal qui m'ont vraiment permis de ne pas m'enfoncer dans la zone rouge et Dieu avait déjà prévu d'utiliser ces gens pour faire des dons donc on voit vraiment que le seigneur est merveilleux et vraiment c'est comme ça qu'on doit procéder et n'oubliez pas que la Bible nous dit bien qu'on amasse des bénédictions des trésors dans le ciel lorsqu'on agit de la sorte parce qu'en fait on est dans l'œuvre de Dieu même si nous pratiquons pas des choses on va dire comme par exemple l'évangélisation vous serez appelé à faire d'autres choses Dieu appelle vraiment les gens à faire des choses différentes et aujourd'hui si vous contribuez financièrement par exemple dans une œuvre c'est déjà une première œuvre que vous allez faire pour la gloire de Dieu donc vous êtes déjà dans le plan de Dieu et dans un processus qui est bon pour le seigneur il est important aussi de savoir qu'il ne faut pas partir dans les extrêmes c'est à dire que si par exemple vous voulez commencer à donner un petit peu à droite à gauche faire des choses des dons pour le seigneur comprenez bien qu'il ne faut pas non plus vous démunir et vous mettre à découvert par exemple Dieu est toujours un Dieu d'ordre et un Dieu de proportion donc il faut toujours rester dans les proportions et il ne faut pas oublier aussi que le seigneur a dit que tout travail mérite salaire donc le seigneur sait qu'on a besoin de cet argent aussi pour manger pour vivre c'est obligé donc imaginons par exemple demain votre patron vous dit je te confie par exemple 10 000 euros faisant un bon usage donc maintenant je pense que si vous avez cette somme et que votre patron vous dit ça vous allez dépenser cet argent consensueusement et vous allez faire attention justement en disant ben voilà je vais acheter un petit bureau je vais acheter une chaise vous allez dépenser votre argent intelligemment ben en fait et que le seigneur c'est pareil il faut dépenser son argent intelligemment si par exemple vous voulez faire un petit don je dis une bêtise vous voulez donner par exemple 50 euros à quelqu'un à un youtubeur ou à quelqu'un de votre église et ben vous donnez cet argent voilà vous dites seigneur voilà je remets cet argent ben pour ta gloire et Dieu vous apportera une bénédiction si vous voulez dépenser dans du matériel vous le faites mais ça doit toujours rester proportionnel et ça doit aussi rester avec un coeur bien disposé c'est à dire qu'il faut le faire vraiment avec plaisir et comme je vous disais juste avant donc dans des proportions raisonnables toujours donc l'argent peut devenir soit une bénédiction soit une malédiction tout va dépendre de votre attitude à son égard donc voilà il faut vraiment avoir une attitude comme je vous dis donc rationnelle une attitude d'équilibre et aussi une forme de détachement c'est à dire qu'il faut vraiment pas que cet argent que vous accumulez par exemple ne devienne vraiment quelque chose qui vous préoccupe quotidiennement c'est à dire que vous commencez à compter votre argent vous commencez à en amagasiner de plus en plus de plus en plus il faut en avoir un peu de jeu n'est pas contre les économies il faut comme on dit avoir une pomme pour la soif et avoir un petit peu d'argent de côté n'est pas mauvais en soi mais ça peut très vite devenir en fait c'est dans ce sens que c'est dangereux ça peut devenir pour vous une forme de une forme comment dirais-je de ça va vous rassurer en fait ça va vous rassurer et c'est là que ça commence à devenir pas bon parce qu'en fait ça veut dire que vous placez votre confiance dans vos économies plutôt qu'en Dieu donc vous voyez c'est un petit peu dans ce principe là qu'il faut faire attention souvent des gens peuvent économiser je dis des bêtises peut-être 50, 60, 70 000 euros et au final ils l'utilisent pas forcément donc en fait il est là mais au final voilà on ne s'en sert pas et on se dit bon bah voilà au moins comme ça s'il arrive quoi que ce somme c'est déjà des sommes qui sont énormes donc on peut avoir de l'argent mais sachez que aussi il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin aujourd'hui on a des gens qui ne mangent pas à leur faim on a des gens qui sont dans des situations financières ou d'handicap très compliqués où on peut voilà de temps en temps faire plaisir alors je ne dis pas bien sûr de vous ruiner et d'être le seul à payer mais si tout le monde contribue un petit peu à la hauteur de ses moyens et bien ça peut faire vraiment de belles choses pour la gloire de Dieu vous savez par exemple si vous rencontrez un sans-abri vous lui donnez par exemple ne serait-ce qu'un billet de 5 ou 10 euros c'est quelque chose déjà d'énorme pour lui et vous allez vraiment vous lui dites voilà je te donne ça pour la gloire de notre Seigneur Jésus Christ prends courage et c'est quelque chose qui est vraiment très très bon et vous voyez vous avez donné quelque chose qui est vraiment petit pour vous mais qui est grand pour une personne donc ça il faut vraiment en prendre conscience et c'est comme ça Dieu c'est comme ça que le Seigneur veut que vous agissiez une question qui est importante aussi c'est il ne faut pas en avoir plus pour en dépenser plus il faut déjà savoir gérer ce que nous avons souvent on dit ouais si je gagne au loto si ceci si cela donc on a que même des jeux de hasard qui ne sont pas de Dieu pour dire que voilà pour trouver toutes sortes d'excuses ou de raisons à ne pas vouloir donner et bien sûr il faut faire attention à l'accumulation des richesses parce que ça peut nuire à votre spiritualité et le Seigneur a bien dit très clairement qu'il sera extrêmement difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux pourquoi ? parce qu'on va s'attacher à cet argent on va en faire vraiment notre Dieu donc on rentre dans l'idolâtrie et ça va nous amener aussi à aimer le monde donc à tourner notre dos au Seigneur voilà pourquoi l'argent est très très dangereux et voilà pourquoi nous devons rester vigilants par rapport à tout cela Paul l'a dit de façon très claire lorsque l'on lit par exemple 1 Timothée chapitre 6 verset 17 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines mais de la mettre en Dieu donc lorsque l'on ne fait pas cela on met notre espérance dans l'argent on rentre dans un péché très grave qui est l'idolâtrie ce que je vous disais un petit peu juste avant et on ne peut pas servir de Dieu comme Matthieu 6 24 le dit on ne peut pas servir Dieu et l'argent donc la richesse donc il faut faire attention il faut rester comme je vous dis vraiment dans la juste mesure Paul a dit également que l'argent était la racine de tous les maux c'est à dire que à partir du moment où vraiment on place notre amour dans l'argent et bien on s'expose à aimer le monde à vouloir toujours plus toujours plus de voitures toujours plus de maisons toujours plus de vacances et au final changer de mobilier sans arrêt donc vous voyez on peut rentrer vraiment dans une frénésie et dans un amour du monde qui va dépasser l'amour que nous portons à Dieu et c'est là que ça devient extrêmement dangereux pour votre âme 1 Timothée chapitre 6 verset 9 le dit clairement mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition donc vous voyez c'est ce que je vous dis juste avant c'est vraiment dangereux très dangereux lorsque l'on commence à amasser 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 c'est dangereux et c'est ce que font les païens aujourd'hui les gens amassent 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 et au final certains décèdent avec des milliers d'euros des centaines de milliers d'euros sur leur compte et au final ça part à leurs enfants qui vont faire peut-être la même chose donc vous voyez c'est vraiment dangereux et la vie nous dit bien dans Matthieu chapitre 6 verset 33 cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus donc vous voyez c'est quand on place notre foi et notre justice lorsqu'on cherche vraiment le royaume de Dieu en priorité et bien Dieu nous bénit dans la foulée donc mais bien sûr il ne faut pas s'égarer et rester vigilant par rapport à tout cela il y a un passage qui en parle de façon très claire aussi c'est le proverbe chapitre 30 du verset 8 à 9 ne me donne ni pauvreté ni richesse accorde-moi le pain qui m'est nécessaire ben pourquoi de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'éternel ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu donc vous voyez il faut faire attention parce que ça peut nous faire tomber vous voyez ce que je vous disais si on part dans les extrêmes de la richesse ou si on part dans la pauvreté on peut avoir des pensées qui sont mauvaises et s'éloigner de Dieu en le reniant donc le proverbe là nous en parle vraiment de façon extrêmement claire et Job le dit aussi de façon extrêmement claire aussi lorsque l'on lit par exemple Job chapitre 31 du verset 24 à 28 Job nous dit bien que si j'ai mis dans l'or ma confiance si je me réjouis de la grandeur de mes biens et j'aurai renié le Dieu d'en haut donc il le dit de façon vraiment très claire en disant que si voilà la confiance est placée dans nous même dans le fait que nous avons travaillé dur nous avons gagné cet argent n'oubliez pas que Dieu nous mène là où il a envie de nous mener moi aujourd'hui je suis reconnaissant vers le Seigneur parce que c'est lui qui m'a donné mon travail et ce travail je l'ai obtenu vraiment de façon incroyable ça m'est tombé dessus j'étais vraiment en fin de droit et je cherchais du travail désespérément et j'ai été poussé à prendre le lanuaire j'ai commencé à téléphoner et j'avais rencontré un chauffeur de camion toupie béton donc le matin et quand j'ai téléphoné je suis retombé sur un patron qui cherchait un chauffeur à 5 km de ma maison et vraiment de façon inopportun donc j'étais vraiment étonné d'avoir eu autant de chance mais on sait que la chance n'existe pas et le hasard non plus on sait que c'est Dieu qui passe par ces choses là pour justement nous amener là où il a envie de nous amener donc vraiment encore merci Seigneur pour cette bénédiction et je suis reconnaissant aujourd'hui de pouvoir voilà gagner ma vie d'avoir un travail d'être embauché et de pouvoir voilà avoir eu cette bénédiction de la part du Seigneur regardez aussi comment le diable joue avec l'argent et peut justement emmener les gens à s'égarer dans Marc chapitre 4 du verset 19 mais en qui les soucis du siècle la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole donc le diable se sert aussi de cela pour venir étouffer la parole dans le coeur et dans les pensées des hommes combien aujourd'hui sont séduits par les quantités d'argent par le monde par la luxure par le plaisir par tout ce que ça peut amener aussi derrière aujourd'hui lorsque l'on a l'argent on a tout on a le pouvoir on a les femmes on a la drogue on a tout ce qu'on veut et les gens se livrent à ces choses là parce que c'est un plaisir de la chair et le diable joue de ces choses et maintient les gens dans la captivité à cause de cela les gens ne peuvent pas venir au Seigneur parce qu'ils sont tellement amoureux de l'argent que leur coeur est complètement détourné de Dieu donc il faut aussi en prendre conscience c'est aussi une arme que le diable peut utiliser justement pour faire tomber les chrétiens dans ce genre de comportement il y a deux autres passages qui sont également très intéressants qui nous montrent aussi l'égoïsme et l'amour de l'argent que nous pouvons avoir c'est 1 Jean chapitre 3 verset 17 si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin il lui ferme ses entrailles comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui c'est la vérité on ne peut pas laisser les frères dans le besoin nous devons aussi ne pas hésiter à mettre la main à la poche et participer on a Malachie chapitre 3 du verset 8 à 10 qui nous dit que un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison le Seigneur voulait qu'il y ait de la nourriture pour que les gens puissent manger en fait c'était important mettez-moi de sorte à l'épreuve dit l'éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance le Seigneur nous montre dans ce passage que lorsque l'on fait confiance et que l'on n'apporte qu'à la contribution par des dons par des offrandes par la dîme des choses comme ça et bien on met la main à la poche pour le Seigneur pour sa gloire pour lui rendre également ce qu'il nous a donné par l'argent vu qu'on a vu que tout lui appartient et Dieu nous dit qu'en retour vous allez voir si je vais épauvrir les écluses des cieux et vous bénir donc c'est aussi donnant donnant Dieu veut voir aussi notre foi et notre confiance en lui dans de tels comportements donc il faut frères et sœurs apporter notre contribution dans l'œuvre de Dieu financière c'est quelque chose qui est biblique c'est quelque chose qui est très important bien sûr il ne faut pas en faire le maître de la guerre il ne faut pas que ça devienne une obsession et qu'il faut vous démunir ce n'est pas ce que Dieu demande non plus mais nous devons ne pas hésiter s'il y a besoin pour contribuer à l'œuvre et la gloire de Dieu à mettre la main à la poche tout simplement c'est biblique il y a aussi dans la parole de Dieu je ne vais pas pouvoir vous donner tous les versets parce qu'il y en a tellement dans les proverbes qui parlent que celui qui travaille activement aura également plus que celui qui reste dans la paresse que la fourmi amasse aussi donc il faut aussi il y a pas mal de versets qui nous montrent qu'il faut être quelqu'un de sensé quelqu'un de posé quelqu'un de réfléchi quelqu'un de raisonnable avec l'argent il ne faut pas oublier comme je vous disais en début de vidéo que l'argent est uniquement au Seigneur tout lui revient tout sur cette terre est à lui il a tout créé et qu'il nous permet d'avoir suivant aussi le travail de nos mains comme Jésus l'a dit tout travail mérite salaire et que cet argent doit être utilisé voilà convenablement ni dans le trop peu ni dans le trop pas du tout et il faut que cet argent soit aussi et bien sûr de façon on va dire régulière et avec un coeur bien disposé donner au Seigneur pour les choses pour sa gloire pour son oeuvre c'est vraiment très très important frères et sœurs et n'oubliez pas comme je vous disais aussi c'est que tout ce que vous allez donner et bien c'est des choses que Dieu vous rendra voilà il faut que nous aidions les veufs les orphelins que nous aidions également les sans-abri si c'est pas par l'argent c'est par des vêtements par de la nourriture donc vous voyez on a vraiment toutes sortes d'actions possibles avec l'argent et bien sûr vous pouvez bien sûr en garder une partie pour vous c'est normal vous avez besoin de manger vous avez besoin de vous loger aujourd'hui tout se fait par l'argent mais voilà utilisons l'argent intelligemment pour faire honte au diable et si vous souhaitez faire des dons comme je vous le disais par exemple à des youtubeurs à votre pasteur à des frères dans l'assemblée et bien c'est également des bonnes choses que Dieu agrée et bien sûr les dons et bien après une fois que vous l'avez fait s'il n'est pas utilisé à bon escient Dieu demandera des comptes à celui qui a reçu l'argent donc ça il faut vraiment le savoir voilà donc après je parle aussi bien sûr de ne pas tomber dans un évangile de prospérité où les gens vont donner 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 s'enrichir jusqu'à avoir des jets privés des villas de luxe des voitures de sport de l'abondance luxueuse et qui ne sert à rien où là bien sûr on tombe également dans une forme de péché et ces gens là rendront des comptes à Dieu aussi pour le luxe et l'abondance et sur l'argent aussi qu'ils ont utilisé pour s'enrichir à leurs propres intérêts et leurs fins personnelles sans redistribuer pour l'église et sans aider bien sûr ceux qui en ont réellement besoin ensuite au niveau de l'argent ce qu'on peut dire aussi c'est qu'il faut faire attention à l'endettement la parole de Dieu nous dit bien que nous ne devons rien devoir à personne et il faut vraiment si par exemple vous avez contracté un prêt pour votre maison parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il est difficile de ne rien devoir à personne si ce n'est par exemple si vous êtes en location vous devez payer un loyer si vous êtes en propriétaire vous devez payer également donc un loyer pour rembourser votre prêt mais le seigneur est aussi dans le comment dirais-je il est contre tout ce qui est superflu c'est à dire par exemple si vous commencez à faire des prêts pour acheter des écrans aux dernières générations ou des téléphones parce que le vôtre n'est plus à la mode et que vous voulez la dernière génération là c'est on va dire du superflu ou si vous voulez à chaque fois par exemple tous les ans changer de voiture parce que vous voulez le dernier modèle là vous rentrez dans une forme de péché parce que vous ne vivez plus dans la simplicité que Jésus a annoncé et je pense que comme la parole de Dieu le dit voilà on doit vraiment rester dans le raisonnable et faire attention aussi aux dépenses et aux dettes que nous avons moi aujourd'hui je ne rembourse que ma maison je n'ai aucun crédit et je pense qu'il faut vraiment rester dans une optique pour plaire à Dieu pour dire que vraiment nous soyons en bonne relation avec le Seigneur et nous appliquons vraiment ce que nous lisons dans la parole ensuite pour terminer j'aimerais attirer votre attention sur des points qui sont bibliques sur lesquels il faut vraiment faire attention c'est donc la mesquinerie la précipitation l'entêtement la paresse la faiblesse envers soi-même et la ruse donc je vous laisse bien sûr lire ces passages qui expliquent de façon très claire que si vous conservez de l'argent si vous utilisez mal votre argent et si vous sortez des textes qui sont écrits dans ce passage par exemple si vous êtes aussi paresseux voilà donc là vous allez rentrer dans des péchés et il ne faut pas s'attendre non plus à ce que Dieu vienne vous aider si vous êtes dans de tels comportements donc c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne et c'est ce qu'il ne faut faire pas faire ou faire il y a également des encouragements qu'il faut pratiquer comme j'ai pu vous donner tout au long de cette vidéo mais en tout cas ce texte je vous invite vraiment à le méditer c'est quelque chose qui est important et qui reste vraiment ancré sur la volonté du Seigneur pour chaque enfant de Dieu alors aussi pour terminer j'aimerais vous dire que si par exemple vous n'êtes pas fidèle dans l'argent dans les choses dans l'argent que Dieu vous a confié comment voulez-vous que le Seigneur vous confie des âmes c'est important vraiment de faire attention à comment on utilise son argent comme je vous disais c'est une question d'être raisonnable de ne pas rentrer dans la déraison de ne pas partir dans les extrêmes le Seigneur aime qu'on soit aussi juste n'oubliez pas que l'argent n'est pas mauvais en soi mais il faut voir quel usage vous allez en faire donc je vous disais vous pouvez faire des dons vous pouvez aider votre prochain vous pouvez acheter à manger vous pouvez acheter des vêtements pour les sans-abri vous pouvez aider la veuve et l'orphelin vous pouvez apporter des petits compléments d'argent à ceux qui en ont besoin et que c'est difficile en fin de mois le tout c'est de rester vraiment d'un côté raisonnable et on parlera prochainement donc de la dîme des offrandes dans une prochaine vidéo en tout cas je vous remercie de votre fidélité si vous souhaitez me faire un don sur le compte Paypal vous avez le lien qui est dans la bannière ou dans le descriptif de la vidéo moi bien sûr comme je le dis toujours je n'incite personne l'évangile est gratuit et les gens qui me font des dons et bien je les utilise du mieux possible pour la gloire de Dieu avec voilà j'essaye on va dire de rester dans la parole de Dieu pour son usage donc j'essaye de m'en servir pour par exemple entretenir ma voiture qui me permet de me déplacer pour aller voir des gens des frères et sœurs des âmes j'essaye aussi de subvenir un besoin quand les fins de mois sont difficiles comme ça a été le cas donc là dernièrement je me sers aussi de cet argent pour éventuellement acheter du matériel ou pour offrir des dons à ceux qui en ont vraiment besoin par exemple des personnes qui sont en Afrique donc en tout cas j'essaye vraiment d'utiliser cet argent de façon intelligemment comme si je l'utilisais vraiment avec le Seigneur à mes côtés voilà donc en tout cas je vous souhaite une très bonne journée frères et sœurs soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus Christ et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'appoint non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés Jésus j'ai和 Lubavir parce que vous rêvez chante car ma petits sed les a